Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock avec une nouvelle Nations Cup aujourd'hui. Nations Cup qui met en avant les groupes B et rally cars sur le tracé américain de Fisherman's Ranch, le plus long tracé de off-road actuellement sur Gran Turismo 7 et sur Gran Turismo Sport également. Un circuit que j'apprécie particulièrement pour ceux qui étaient là sur la dernière saison de Nations Cup sur Gran Turismo Sport. On avait déjà eu ce combo et j'avais kiffé, mais genre vraiment, j'avais remporté d'ailleurs également une course. Donc je fonde de très gros espoirs sur cette troisième manche de la saison 3 de l'Exhibition Series 2022-2023. Il y a quand même deux trois petits trucs qui me dérangent sur ce combo. Le RP n'est pas concerné, le RFP non plus et ça par contre je trouve ça vraiment dommage. A la limite que le RFP ne soit pas concerné, pourquoi pas ? On est sur de la terre, il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu de mal avec le fait de laisser glisser la voiture, mais pas trop. Mais le RP n'est pas concerné non plus. Et là ça m'a triste parce que j'aurais pu remonter au rang A sur cette course. Les cinq sessions m'auraient largement suffi à remonter au rang A et la course ne compte pas. Pourquoi nous proposer cette course en Nations Cup si elle ne compte pas pour l'évolution du ranking des pilotes ? En fait on va juste prendre des points pour le championnat en supposant que ça ne plante pas parce qu'on se rappelle que sur GT Sport, sur la dernière saison, on avait eu ce combo, la course n'avait pas compté. Oh ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal, mais David, mais si des fois c'est mal. David Coutet 9 Bon d'ailleurs la prochaine elle est à quoi, elle est à 19h ? Bah elle est maintenant, mais elle est trop tard. On a dépassé le mur de la pitlane, go ! Le leader passe la ligne, je passe la ligne. Parfait, en même temps. Par contre le fantôme il m'a déjà mis deux. Parfait, en même temps, on s'était plus pas trop tard. Parfait, en même temps. Parfait, enAAcié. Parfait, en même temps. Parfait, en 1h второй... Parfait, fr Цurapp notamment, il m'a pas faillée des gens united. Parfait, c'est parti ! Par contre ça va être pas facile de suivre le Finlandais, il a un gros rythme, il a gagné la course de tout à l'heure, il tourne en moins de 3 minutes, mouah ! Wouah ! Il n'est pas passé loin le talus là ! J'ai cru qu'il s'était fait, mais non, il a juste le cul carbondi, mais il l'a contrôlé un petit salopio là ! Reviens ici mon petit Finlandais, j'ai la voiture de Mikko Hirvonen, je vais te montrer comment ça se conduit une Focus, ah oui, comme Marc il a eu le Lancer, il fait Makinen lui ! C'est parti ! Bon bah ça fait une route pliée, c'est pas grave, c'est une Ford Focus, c'est normal qu'elle ait un faux cul hein ! Le Lancer a l'air d'aller pas mal hein ! J'ai pas l'habitude de la conduire ! On s'y fait vite ! Franchement, Lancer et Focus en Group B, c'est les deux voitures avec lesquelles je suis globalement plus perfou, même si j'ai mes dernières victoires en Hyundai Genesis, dès que j'aime bien la soupe aussi, enfin la soupe je l'aime bien mais c'est plus un choix de cœur, tu vois ? C'est Colin McRae, c'est Ken Block à ses débuts, c'est une voiture avec 6 étoiles, ce qui veut dire que c'est 6 fois mieux que Mercedes ! Je suis un peu en avance sur moi ! Willy ! C'est comme au tour d'avant ! Ah ouais, je suis un peu en avance ! Ah il s'est faillé le fins ! Le fly-in ! Il a trop coupé dans le virage après le secteur, après la bosse ! Maintenant c'est à moi de pas me fail pendant 3 tours et demi ! Ça va, j'ai réussi à pas me fail sur la chicane dans le rapide là, la chicane sur la bosse ! Enfin une chicane qui passe littéralement pied dedans mais faut être sûr de sa trash quoi ! C'est ça ! C'est ch即, ça va ! C'est quoi ? ... 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